Nous assistons dans l'est du Congo à une régression inacceptable. L'offensive en cours de la ministre M23, sous sanction du Conseil de sécurité, est une guerre qui nous ramène dix ans en arrière. Elle a des conséquences terribles pour les populations, et je pense en particulier aux centaines de milliers de personnes déplacées à qui tout manque, et la capitale de la région, Goma, est menacée. La première urgence est humanitaire, et nous y travaillons avec nos partenaires européens. Et j'ai eu à plusieurs reprises et le président Tshisekedi et le président Kagame sur ce sujet. Je voudrais ensuite rappeler deux principes fondamentaux. L'unité, la souveraineté, l'intégrité territoriale du Congo ne se discutent pas. C'est notre position constante, et cette position n'a pas changé. Deuxièmement, il n'y a pas de deux poids deux mesures. La guerre dans l'est de la RDC ne doit pas être une guerre oubliée, et c'est pourquoi j'ai passé autant de temps à parler avec chacun des acteurs, et surtout que notre politique est de soutenir sans relâche le cadre des discussions que le Kenya et l'Angola ont mises en place. J'ai pu d'ailleurs aussi échanger avec les deux présidents pour soutenir les médiations régionales qui se sont déployées. Nous avons d'ailleurs soutenu le déploiement des troupes kenyans dès qu'elles ont pu s'installer. Nous en avons été, je dirais, à l'initiative diplomatique. Et j'ai encore parlé ces derniers jours au président pour unifier les différents processus de médiation régionale. Je reste convaincu que la réponse doit être collective, et c'est précisément le sens des entretiens que j'aurai aussi avec mes homologues avant de venir à Kinshasa. Merci. 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 Sous-titrage MFP. ... 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